Salut, c'est Jessica, votre coach de fitness ! Dans cette vidéo, je vous propose la recette de la quiche. On peut évidemment la manger le midi, le soir, même le petit déj, si vous aimez manger salé. Alors vous allez me dire, une quiche, Jessica, c'est hyper gras, il y a de la crème fraîche, du lait, des oeufs, sans parler de la pâte. Alors oui, effectivement, ça peut être très gras, mais on peut faire une version un peu plus légère. De quoi est-on besoin pour faire cette quiche ? Une pâte brisée, ça fait partie de l'un des rares aliments transformés que j'achète. Il y a de l'huile de palme dedans, il ne faut pas trop en consommer. Bon, on ne va pas s'étouffer avec, ça va aller. Mais toutefois, vous pouvez en trouver des plus saines, sans huile de palme, préférez-les donc pur beurre. Ou alors vous pouvez les faire vous-même à la maison, c'est encore mieux. Moi, je n'avais pas le temps. Des allumettes de lardons, donc juste un petit paquet. On aurait pu aussi mettre des émincés de poulet ou alors du thon pour varier les saveurs. Il nous faut aussi 4 oeufs. Je les achète toujours bio. Vous allez me dire, mais Jessica, 4 oeufs ? Pourquoi pas seulement 2 ? Parce que si on veut qu'elles soient bonnes, la quiche, il faut un minimum de 4 oeufs. Ce sont des protéines, des bonnes graisses et vous n'allez pas manger toute la quiche d'un coup quand même. Si vous mangez un quart de la quiche, vous ne mangerez qu'un seul oeuf. On aura aussi besoin du lait d'avoine. Et ça, ce n'est pas de la farine. C'est de la crème de riz. Vous achetez ça dans un magasin bio. Et dans ma quiche, je mets des légumes ! Non, il n'y a pas de fromage, pas de crème fraîche, pas de lait de vache. Des courgettes. On y va ? On commence avec ce qu'il y a de plus long. Ça va être de cuire les courgettes. On prend une poêle anti-adhésive. Voilà. On met donc un petit peu d'huile d'olive dans une poêle anti-adhésive. L'équivalent d'une cuillère à soupe. 1 kg de courgettes surgelées. On recouvre avec un couvercle. On met à feu doux pendant environ 20 minutes. Si ça fait trop d'eau, vous retirez le couvercle et vous mettez le feu un peu plus fort. La deuxième chose à faire, c'est d'allumer son four à 200 degrés. Et on va aller préparer la pâte brisée. Prenez un plat en verre comme ceci. On met la pâte brisée dedans. Fourchette. Petit trou dans la pâte. Pas de petits trous dans la pâte. Un peu. Des petits trous dans la pâte. On coupe les petits coins au ciseau pour ne pas cramer le four ni la maison. On met sa petite pâte après cuire pendant 5 à 10 minutes à 200 degrés. Bye bye. Ici, j'ai mes courgettes qui chauffent. Les courgettes. Vous avez mangé les courgettes vapeur ? Je déteste ça. Je préfère les cuisiner. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à mettre plein d'aromates. Là, entre autres, je vais mettre de l'ail, du poivre, du sel, du curcuma, coriandre, persil, basilic. Allez hop, on va cuisiner les courgettes histoire que ça prenne du goût. Et maintenant, on va faire la petite préparation avec les oeufs. On prend un saladier et on casse nos 4 oeufs. On bat les oeufs avec le boulet. Et voilà. Ensuite, le secret de ma quiche, c'est la crème de riz et aussi le lait d'avoine. C'est ça le secret. Ces deux quiches... Merde. Ces deux ingrédients nous permettent de faire une quiche consistante, sans grossir, sans que ce soit trop calorique. Crème de riz, lait d'avoine. Merci. Combien ? On va faire un vu de nez à peu près. Ici, j'ai 5 cuillerées à soupe de crème de riz. On commence à remuer et on rajoute au fur et à mesure le lait d'avoine. Ne me dites pas combien, je vais vous dire, à vu de nez. Ça doit faire comme la consistance habituelle de votre quiche quand vous la faites avec de la crème. Autrement dit, un petit peu comme une pâte à gouffre. Faites pas de gouffre ? C'est la raison, ça fait grossir. Et on fouette, on fouette, il faut fouetter. Là, ce que j'ai mis, ça représente environ un petit verre de lait d'avoine. Hi-ha ! Une fois qu'on a bien remué tout ça, on peut mettre notre petite allumette de lardon. Alors, je ne les cuis pas en avance, je ne les fais pas non plus dégraisser. Ce ne sont pas des lardons entiers, ce sont des allumettes de lardon. Donc, je ne les fais pas dégraisser puisque le grain donne quand même du goût. Hi-ha ! Pas peur d'avoir un peu de mauvaise graisse. J'ai mis qu'un petit paquet, pas les deux. Et notre pâte, on va l'assaisonner tout comme on a assaisonné les courgettes. Regardez ma petite pâte, elle sourit, elle dit oui à la vie. Mes petites courgettes continuent à cuire, elles ont bien décongelé. Je retire maintenant le couvercle pour laisser s'évaporer l'eau. On assaisonne notre pâte tout comme on a assaisonné les courgettes. Je remets exactement la même chose, le sel, le poivre, le basilic, de l'ail, de la coriandre. Mes courgettes sont cuites, elles ont bien rendu l'eau, je les verse sur la pâte brisée. On verse la préparation sur les courgettes. Et voilà, ma quiche est prête à aller au four. Elle va être bien épaisse. On est toujours à 200, 30 minutes environ. A tout à l'heure ! Et voilà, la quiche est enfin prête à sortir du four. Je vous conseille d'attendre une petite demi-heure avant de la déguster pour ne pas que ce soit trop liquide, que ce soit bien consistant. Pour les proportions, manger un quart de la quiche, ce sera bien suffisant. Regardez comme elle est appétissante. Des bons légumes, de la crème de riz, du lait d'avoine, des petites allumettes de lardons. Et surtout, pas de crème fraîche, pas de gruyère, pas de beurre, pas de lait de vache. Et voilà pour cette recette de quiche. Ça fait des années que je la fais et je voulais la partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas tourné dans des conditions idéales. Ma cuisine n'est pas très pratique pour tourner. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé la recette. Abonnez-vous à la chaîne Book Your Fils. Je vous dis à très bientôt. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501